Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un haul beauté maquillage. J'ai regroupé tous mes derniers achats de ces 2-3 derniers mois. Et du coup, il y a quand même pas mal de marques. Il y a du Lidl, il y a du Colourpop, il y a sur Vinted, il y a sur Sephora, il y a chez Action. Donc, je vais vous présenter tous mes derniers achats. Je vais commencer par vous montrer les achats que j'ai trouvés sur Vinted. Donc, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je suis en amour pour un bronzer que j'avais acheté, il me semble, c'était l'été dernier chez Kiko, donc de la collection Lost in Amalfi. Et en fait, j'adore le bronzer qui est en teinte numéro 02. Il était en solde, mais je l'ai trouvé complètement neuf sur Vinted, bien moins cher. Donc, si je retrouve le prix, je vous le remettrai, mais dans tous les cas, il était moins cher que soldé sur le site. Donc, il se présente comme ceci. Pour celles qui connaissent la collection, vous savez à quoi il ressemble. Et je l'ai reçu complètement neuf. Moi, c'est vrai qu'il est pratiquement tout plat et je commence à avoir le pan. Donc là, il est complètement neuf, donc je suis ravie. D'ailleurs, j'ai aussi un blush de la même collection que j'utilise tous les jours, tous les jours. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Et je l'ai aussi trouvé sur Vinted pour 3 euros. Et je l'ai commandé et je vais le recevoir. C'est vraiment un blush que je mets tous les jours. Et là, encore une fois, il est complètement neuf et il était moins cher que le prix soldé chez Kiko. Donc, franchement, ça valait le coup et je suis vraiment très contente puisque c'est un bronzer que je mets aussi bien l'été que l'hiver. Ensuite, sur Vinted, j'ai trouvé deux petites palettes Colourpop comme ceci. Donc, il y a la Lila You A Lot et là, It's My Pleasure. Donc, c'est deux petites palettes dans les tons violets. Donc, elles sont bien différentes au niveau des teintes. Moi, j'aime beaucoup ces petites palettes. Vous voyez, j'en ai, je ne sais pas si vous allez voir ici, toute la rangée ici, c'est des palettes comme ça de neuf fards. J'aime beaucoup cette Harmonie. Ce n'est pas des couleurs que j'avais. J'aime bien. Franchement, elles sont super jolies. Elle était quasi neuve, franchement, en super état et j'ai dû payer ça vraiment pas cher. Peut-être 6 euros ou un truc comme ça. Donc, ça valait vraiment le coup. Et la Lila You A Lot. Donc, celle-ci, elle était un petit peu plus habillée au niveau du packaging. Donc, ça, j'étais un peu moins fan parce que moi, c'est vrai que je prends extrêmement soin de mes palettes. Donc, celle-ci, elle était un petit peu rayée. Là, on voit que le nom est un peu parti. Bon, ce n'est pas très grave. Mais par contre, à l'intérieur, elle était nickel. Donc, ce n'est pas vraiment la même harmonie. Je vais vous les montrer l'une à côté de l'autre. Bon, ça reste du violet, mais ce n'est pas vraiment la même chose. C'est ressemblant, en fait. Les deux palettes sont complémentaires. Moi, j'aime bien ce style de teinte et au prix que je les ai achetées, je suis super contente. Elles ne sont pas très chères sur le site. Mais si on peut les avoir pratiquement neufs pour beaucoup moins cher, moi, je dis oui. Et en plus, on les reçoit vite parce que c'est vrai que les commandes Colourpop pourront recevoir assez régulièrement. Ça met un certain temps à arriver. Ensuite, je me suis commandé un rouge à lèvres de la marque Charlotte Tilbury. Donc ça, c'est souvent que je commande sur Vinted. Ils ne sont vraiment pas chers et à chaque fois que je les achète, ils sont complètement neufs. Celui-ci, je crois que c'est le troisième. C'est la teinte... Est-ce que je vais réussir à voir la teinte ? Je crois que c'est la teinte Hot Fairy. Et c'est un magnifique, magnifique corail. Il est super joli. Il est vraiment magnifique. Donc, je vais vous le swatcher. Il est vraiment magnifique. Je crois que j'en ai deux rouges. Un assez rouchant et un rouge assez foncé. Et celui-ci, c'est un corail. Et franchement, si vous aimez les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, vous ne voulez pas mettre super cher. Je crois que j'ai dû payer une vingtaine d'euros. Peut-être même un peu moins. Vraiment, si je vous retrouve, je vous mettrai les prix. Mais en tout cas, beaucoup, beaucoup moins cher que sur Sephora. Et il était neuf. Donc, super contente. Et honnêtement, ces rouges à lèvres-là, il y a tellement de détails que pour les copier, je ne vois pas comment c'est possible. Là, on a bien le Charlotte Tilbury à l'intérieur du bouchon aussi. C'est gravé aussi dessus. Donc, pour ces rouges à lèvres-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, sur Vinten, en fait, il y a quelques temps, j'ai commencé à réutiliser, à ressortir mes palettes Anastasia Beverly Hills. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne les ressors pas aussi souvent ? Parce qu'elles sont vraiment incroyables au niveau de la qualité. Moi, j'aime beaucoup les fards Anastasia Beverly Hills. À chaque fois que je me maquille avec une de leurs palettes, en fait, je suis à chaque fois super contente du résultat, du rendu couleur, du rendu, de l'estompage, de la pigmentation. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup la qualité Anastasia Beverly Hills, malgré le côté un petit peu poudreux. Mais ça, on le sait, donc on fait attention. Du coup, je me suis dit que j'avais envie de me prendre toutes les palettes rectangles. Les grandes palettes, j'en ai qu'une. D'ailleurs, ce n'est pas les ABH, mais les Normina. Et du coup, j'avais depuis un petit moment envie de me prendre la Prisme. Donc, j'avais été voir sur le site officiel. Elle n'était pas disponible ou peut-être, mais à prix fort. Et moi, je n'avais pas envie forcément de l'acheter en prix fort. Donc, j'ai été voir sur Vinted et j'ai réussi à la trouver. Donc, c'est celle-ci. Je crois de mémoire, je ne sais plus, mais je vous mettrai la notation. Il me semble qu'elle n'est plus commercialisée sur le site officiel. Il me semble. Donc, ça m'embêtait parce que je voulais absolument la trouver. Elle n'était ni sur Sephora, ni sur Beauty Bay et il me semble des mémoires, ni sur le site officiel. Donc, ça, je vous remettrai la notation. Et du coup, je l'ai trouvée sur Vinted. Elle était neuve, vraiment neuve. Donc, voilà la palette. Donc, très, très contente de mon achat. C'est vraiment des palettes de super qualité. Et celle-ci, j'aimais vraiment beaucoup l'harmonie, notamment avec ce vert citron, ces violets-là, ce noir qui est incroyable. Enfin, la palette me donnait vraiment beaucoup, beaucoup envie. Donc, je suis vraiment super contente d'avoir pu trouver cette palette et super contente puisque j'utilise toujours ces pinceaux. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne les aiment pas. Moi, je les adore. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces pinceaux-là, que vous ne les aimez pas et que vous vous en débarrassez. Moi, ça m'intéresse parce que j'utilise pratiquement tous les jours. Je les trouve super pratiques, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc, très gros coup de cœur. Et c'est vrai que les palettes Anastasia comme ça, moi, je suis très contente de l'avoir. Et voilà, je grandis ma collection. Il ne m'en manque pas beaucoup, mais elle s'agrandit au fur et à mesure. Du coup, je ne me suis pas arrêtée là, bien sûr. Et j'ai voulu avoir la Riviera. Donc, j'ai passé une commande sur le site Vinted et j'ai reçu cette palette. Donc, de prime abord comme ça, on peut penser que c'est une vraie. Et non, je me suis fait arnaquer, c'est une fausse. Donc, bien sûr, sur l'annonce, c'était des photos de la vraie, puisque je sais faire la différence quand même. Et quand je l'ai reçue et que j'ai été chercher mon colis dans mon point relais, déjà, il y a une première chose qui m'a choquée, c'est le poids. Vous voyez, par exemple, la Prism. Toutes les palettes ABH, elles ont un certain poids. C'est quand même une palette de qualité et c'est un poids. Celle-ci, elle est hyper légère. Donc, déjà, quand je l'ai reçue, je me suis dit, à mon avis, il y a un problème. À mon avis, ça doit être une fausse. Après, quand je l'ai reçue, quand j'ai vu le packaging, ce qui m'a dérangée un petit peu, c'est l'écriture ici. Ça, je trouvais ça un petit peu étirée. Et l'écriture ici est un petit peu particulière. Donc, bon, après, je me suis dit, bon, il faut voir. Derrière, il n'y avait pas du tout non plus de numéro de série, mais au niveau du packaging de derrière, ça paraissait super ressemblant. Donc, jusque-là, voilà. Donc, ensuite, j'ai ouvert la palette. Donc, encore une fois, texture vraiment un peu matelassée dans le style du packaging. Mais, encore une fois, encore plus légère sans la boîte. Et là, quand j'ai ouvert, j'ai clairement vu. Moi, je trouve qu'elle... Après, c'est une bonne copie, je trouve. Mais j'ai vu tout de suite que les couleurs, ce n'était pas ça du tout. C'est ressemblant, mais ce n'était pas ça du tout. Et surtout, moi qui ai l'habitude, comme je vous l'ai dit précédemment, d'utiliser les pinceaux, il n'a rien à voir. Alors, au niveau du pinceau, là, ce n'est pas ça. Là, c'est marqué bizarrement. Et l'embout, là, ce n'est même pas bien coupé. Donc là, j'ai bien... Du coup, j'étais voir sur Internet, j'ai regardé les swatchs. Et je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible, c'est une fausse. Donc, j'ai pris la palette sur toutes les coutures en photo. J'ai envoyé mon litige à Vintage. J'avais vraiment peur qu'il ne me rembourse pas. Je l'avais payé 35 euros, enfin, un peu plus, presque 40 euros avec les frais de port. Et du coup, j'ai envoyé toutes les photos. J'ai envoyé les comparaisons de la vraie palette, du pinceau, enfin, vraiment pour qu'il prenne en compte la palette. Comme quoi, ce n'était pas la bonne. Donc là, vous avez aussi la petite étiquette derrière. Et du coup, ça n'a pas duré longtemps. Vinted m'a répondu pratiquement tout de suite. Comme quoi, il me remboursait. Et après, la vendeuse n'a même pas pris le temps de me s'excuser, de me répondre ou quoi que ce soit. Et puis, moi, j'ai été remboursée. J'ai ma caméra qui a coupé, donc je ne sais plus à quel moment ça a dû couper. Ce que je vais expliquer, c'est que justement, quelqu'un qui n'est pas passionné, qui ne connaît pas autant le maquillage que moi, va se faire avoir. Elle achète quand même une palette presque 40 euros en espérant que ce soit la vraie. et elle serait fait arnaquer sans même certainement le remarquer. Donc ça, ça me saoule en fait. Donc c'est vraiment les dangers de Vinted. Donc il faut vraiment faire très attention, de bien prendre les photos, de bien faire attention quand vous achetez un produit. Donc bien sûr, on nous envoie, moi, on envoie les vraies photos. Donc forcément, je me dis, ouais, nickel, elle est parfaite. Mais elle m'envoie une contrefaçon. Donc le plus important, c'est que j'ai pu être remboursée, mais j'étais dégoûtée. En fait, j'attendais vraiment cette palette. Donc j'ai été refaire un petit tour sur Vinted, mais j'avais peur encore une fois de me faire avoir. Et j'ai Aurélie de la chaîne Le Paradis d'Aurélie qui m'a conseillé une des filles en fait qu'elle connaissait, qui vendait du make-up. Elle m'a dit, écoute, je crois qu'elle la vend. Je te donne ses coordonnées et va la voir. Donc j'ai été la voir, on a discuté. J'ai expliqué un petit peu mes mésaventures. Et donc, elle m'a vendu la chaîne. Donc elle m'a envoyé des photos. J'ai demandé à ma copine Aurélie, t'es sûre que je peux lui faire confiance ? Parce que là, encore une fois, je ne suis pas passée par Vinted, mais directement avec elle et par Mondial Relais. Donc j'ai pris un petit risque. Mais si Aurélie m'a dit, tu peux y aller les yeux fermés, j'y suis allée. Et du coup, j'ai acheté la palette. Elle me l'a fait au prix de 27 euros. Donc je crois qu'avec les frais de port, j'ai dû payer ça 31 euros. Donc j'ai fait vraiment une affaire. Et je vais vous montrer en fait la différence entre les deux palettes. Donc là, c'est la palette la vraie. Avec derrière la même chose, sauf que là, vous avez le numéro de série. Donc là, je vous montre les deux packagings. Donc celui-ci, je laisse ouvert volontairement pour vous voyez la différence. Donc franchement, c'était bien réalisé. La seule chose qui se voit, je trouve, c'est le Anastasia. qui n'est pas forcément, qui est plus étiré au niveau de l'écriture. Mais c'était quand même relativement bien réalisé, je trouve. Je vous dis, une personne qui n'est pas experte dans le maquillage aurait pu se faire avoir facilement. Et au niveau de la palette, Donc là, on a la vraie. Là, on a la fausse. Donc là, au niveau du poids, on voit tout de suite que c'est la vraie. Le derrière, il est comme ceci. Donc là, les noirs étiquettes, là, les bleus. Et au niveau des couleurs à l'intérieur, Je vais changer les canceaux. Il ne faut pas qu'ils tombent. Donc la vraie est en haut, et la fausse est en bas. Donc vous voyez quand même que malgré tout, les couleurs sont relativement similaires. Il y a peut-être ces deux-là, là, qui sont, on voit, qui ne sont pas extrêmement pareilles. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une belle copie. Même si en vrai, on voit beaucoup plus les nuances. C'est beaucoup plus différent. Après, le plus important, c'est que Vinted a été très réactif, a bien regardé ma demande, mes photos, et m'a remboursé. Donc voilà. Mais je tenais vraiment à vous expliquer ma petite histoire pour éviter que ça vous arrive à vous, tout simplement. Ensuite, on va passer sur mes achats action beauté. Donc j'ai acheté la fameuse palette Floral Romance. Donc je dis la fameuse parce que je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vlogs. C'est une palette qui coûte 3,99€. Et pour moi, c'est vraiment une pépite. J'adore cette palette. J'adore l'univers des couleurs de cette palette. Elle est vraiment super jolie. J'ai réalisé pas mal de maquillage avec. Et elle est canon, que ça soit au niveau des couleurs, de l'association des couleurs, comment ils se travaillent, comment ils s'estompent. Ils sont très bien pigmentés. Donc je tenais vraiment à vous en parler puisqu'il faut en parler quand c'est des bonnes palettes. Vraiment, elle est géniale. Elle est de meilleure qualité que certaines palettes de chez Kiko que j'ai pour les yeux. Parce qu'autant, j'aime beaucoup les produits teints chez Kiko, mais au niveau des fards à vaupières, je trouve que c'est vraiment très, très, très moyen et assez cher vu la qualité. Celle-ci, elle est vraiment géniale. Donc si vous la voyez et que l'harmonie vous plaît et que vous posiez la question, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est géniale. Ensuite, on passe chez Amazon et je me suis repris ma poudre que j'utilise pratiquement toute l'année. Donc c'est la poudre Coty Airspoon. Donc celle-ci, moi, je la prends en teinte transparente et j'adore cette poudre. Elle est vraiment parfaite. C'est vraiment une poudre qui est pour moi excellente. au niveau du rapport qualité-prix, même du quantité-prix. Je crois qu'elle est en peu près dans les 14 euros sur Amazon. Moi, la première que j'ai achetée, elle m'a duré presque plus d'un an et demi. Elle est très fine. Il en faut très peu et elle est top. Donc moi, j'en ai racheté parce que je ne voulais pas être en rupture de cette poudre. J'ai celle de chez Action que j'ai achetée en plusieurs exemplaires que je me sers aussi. Mais quand je veux être sûre que mon maquillage sera impeccable et avoir une bonne couvrance et un beau fini, celle-ci, elle est excellente. Vraiment, je n'ai pas envie de tester d'autres poudres parce que celle-ci, elle fait très bien l'affaire. Elle existe aussi en version colorée. Donc vous pouvez, si vous le voulez, la prendre en version colorée pour peut-être un peu plus de couvrance. Moi, je la prends en transparente et elle est incroyable. Moi, je l'aime vraiment énormément. Avant de vous présenter ce que j'ai acheté chez Lidl, j'ai oublié de vous présenter deux petits gloss que j'ai achetés sur Vinted de la marque Colourpop. J'adore les gloss Fenty Beauty. C'est vraiment mes gloss préférés. Mais j'avais quand même envie de tester ceux de chez Colourpop parce qu'ils me donnent beaucoup envie. Donc c'est les Lip Oil. Donc ils sont comme ceci. Ils sont vraiment très jolis. Après, honnêtement, au niveau des lèvres, on ne voit pas vraiment une différence de couleur sur les lèvres. Je les aime beaucoup. Je préfère les Fenty Beauty, mais ceux-là sont aussi très jolis. Je pense que quand on achète ces gloss-là, on en achète un ou deux et ça fait largement l'affaire parce que comme je vous l'ai dit, on ne voit pas réellement la différence de couleur ou de paillettes sur les lèvres. En tout cas, ce sont de très très bons gloss. Moi, je les aime beaucoup. J'en ai toujours un dans mon sac et quand je ne sais pas quoi mettre ou je vais refaire une retouche, je mets ça et ça passe très bien. Mais c'est vrai qu'ils font pas mal de différences de couleurs. Honnêtement, ça ne fait ni violet ni un peu cette couleur corail sur les lèvres. Ça fait un genre de gloss glossier sur les lèvres. C'est très joli, mais on ne voit pas vraiment de différence. Donc si vous posiez la question, peut-être qu'il y a d'autres gloss, peut-être avec un peu plus teinté, mais en tout cas, ceux-là, les Lip Oil Luxe, ils sont transparents, basiques, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc voilà, pour Vinted, ça y est, j'ai fini. Ensuite, on va passer chez Lidl. Donc j'ai passé brièvement sur ces petits masques parce que je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vlogs, dans mes summer vlogs. Donc n'hésitez pas à les voir si vous voulez. Il y a des fois des choses que j'achète que je ne vous montre pas en vidéo face cam comme ça que je parle seulement dans les vlogs. Donc n'hésitez pas à les voir. Donc j'ai trouvé des masques comme ça, des masques tissus chez Lidl. Ils faisaient le promo, je crois que les trois... on prenait trois masques et ça nous revenait à 3,38€ les trois masques. Sinon, ils étaient au prix de 1,79€, un truc comme ça. Donc j'ai pris un masque détox à base de Moringa. Donc celui-ci. Donc je ne les ai pas testés celui-ci encore. Il faut les laisser poser 10 minutes. Ensuite, j'ai pris un masque relaxant à l'huile essentielle de lavande bio. Ensuite, j'ai pris un masque au charbon et au bambou. Ensuite, j'ai pris le masque coup d'éclat à base d'AHA. Et le dernier, j'ai pris un masque bonne mine à l'argan bio. Donc voilà pour ces petits masques de chez Lidl. Je ne sais absolument pas ce qu'ils valent puisque je ne les ai jamais testés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces masques, ce que vous en pensez. Je trouve que 1,79€, ils étaient chers par rapport à ceux qu'on peut trouver chez Action. Par contre, les 3 à 3,38€, ça valait quand même le coup, même si chez Action, généralement, ils sont à moins de 1€. Mais c'était sympa de pouvoir les tester. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils sont fabriqués en France. Donc ça, c'était top. Ensuite, chez Lidl, j'avais vu un petit post Instagram où il y a une fille qui parlait des éponges comme ça, de la marque Mio Mare. Donc c'est des éponges à maquillage en type Beauty Blender. Donc moi, j'en ai pris deux. Elles étaient au prix de 1,99€. Et c'est vrai qu'au niveau de la... du côté moelleux, je trouvais qu'elles étaient vraiment super sympas. Donc vous avez celle-ci. Et quand on touche, vous voyez, elles sont sèches. Et elles sont quand même bien moelleuses. Donc je pense qu'humidifier, elles devraient bien faire l'affaire. Donc je vous en reparlerai. Donc je les testerai, je vous mettrai une petite annotation comme quoi, si oui ou non, elles sont assez moelleuses. Après, moi, j'aime bien qu'elles soient moelleuses, mais pas trop. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Et j'en ai pris une deuxième qui est en forme d'œuf comme ça, un petit peu biseauté comme ça. Et vous voyez, celle-ci, elle est encore plus molle. Donc je pense que mouillée, ça devrait être pas mal. Donc voilà, 1,99€ l'éponge. Si elles sont bien, ça valait le coup. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'en achète plusieurs pour avoir un stock ? Elles sont vraiment très bien parce que c'est la première fois que je trouve des éponges. Pas la première fois parce que la première fois que j'en ai trouvé des moins chères, c'était celle de chez Shein. C'était un lot de 3 et je crois que c'était 1,00€ et quelques les 3 et elles étaient excellentes. Et celle-ci, bon, je me suis dit, on va en prendre 2, on verra bien. Ça reste quand même à un moment les Beauty Blender, enfin les éponges, parce que la marque Beauty Blender, c'est une marque, donc les éponges. Mais bon, je me suis dit déjà 2, c'est pas mal, mais bon, 1,99€ l'éponge, ça valait le coup. Maintenant, on va passer à la marque Autrera Beauty et je finirai par Sephora. Donc la marque Autrera Beauty, je me suis pris la palette. Donc vraiment très, très contente de la palette. Je l'ai déjà testée plusieurs fois. Les maquillages que j'ai réalisés ont été vraiment super jolis. J'ai adoré le rendu. Ils ont vraiment des finis, des paillettes et un rendu vraiment super joli. Moi, j'aime beaucoup cette palette parce qu'on a quand même décoloré, mais on a aussi des nudes. Donc c'est vraiment une palette où vous pouvez vraiment, comme j'aime en fait, il y a du nude et il y a aussi du coloré. Elle est super jolie. La qualité des fards est excellente. Franchement, j'ai rien à dire sur cette palette. J'ai eu aucun problème à l'utiliser à part peut-être quelques mattes qui avaient un petit peu du mal, je trouve, à s'estomper. En tout cas, c'est mon avis personnel. J'ai eu un petit peu un autre de fards mattes où j'ai un peu galéré pour les estomper. Pourtant, moi, quand je mets de la base, je mets uniquement de la base sur ma paupière mobile, je ne mets pas dans le creux. Et c'est dans le creux, en fait, où j'ai estompé, où des fois, ça devient un peu des tâches où j'ai un petit peu galéré. Donc, il faudrait que je réessaye plusieurs fois ces fards-là pour voir justement si ça me le refait. Je crois que c'était le Kaki et le Hubertine. Il me semble de mémoire, mais c'est une super palette. Vraiment, je suis fan. Vous avez des fards vraiment incroyables comme le Malala qui a un vert, mais il y a des micro-paillettes à l'intérieur. Enfin, il est canon. On a le Sonita aussi qui est beau. Le Christine, enfin, c'est une super belle palette. Et je trouve qu'elle peut convenir à tout le monde dans le sens où vous avez décoloré et vous avez aussi des nudes. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça reste des colorés un petit peu passe-partout dans le sens où je pense que même une personne qui n'est pas forcément habituée à mettre du coloré pourra facilement se maquiller avec cette palette. Ensuite, ce qui me plaisait beaucoup dans tous les produits qu'elle a sortis, c'est les pinceaux. Mais ils sont quand même assez chers puisqu'ils sont à l'unité. J'espère peut-être qu'un jour, elle fera des kits. Par exemple, le kit pour les yeux, le kit pour le teint, même si ce sera un certain prix. Mais c'est vrai qu'à l'unité, ils sont assez chers. Moi, j'ai pris le pinceau V4. Vous avez la petite protection que j'ai laissée. Par contre, il est sale, je m'en excuse, mais je l'ai utilisé ce matin pour me maquiller. C'est le pinceau bronzer. Il est vraiment super joli. La qualité est impeccable. C'est vraiment très chic. J'aime beaucoup le côté... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un nom, mais je ne me rappelle jamais. Ça fait très chic. Ça fait très amazot. On dirait les colliers. Vous savez que les femmes avaient... Les femmes en Afrique, je crois, avaient autour du cou. C'est super joli. On voit que c'est de la qualité. Le pinceau est super doux. Il est incroyable. J'aime beaucoup, je pense vraiment, me commander toute la collection des pinceaux. Bien sûr, je les achèterai au fur et à mesure parce que rien que celui-ci coûte 28 euros, je crois. Donc, c'est quand même un bras. Mais voilà, ils sont vraiment excellents. Donc, celui qui me donne envie aussi, c'est le pinceau pour l'anti-cerne et le pinceau pour le fond de teint. C'est ces deux pinceaux qui me plaisent le plus et que j'achèterai au premier. Mais je pense qu'au fur et à mesure, je me procurerai tous les pinceaux de la gamme parce que je les trouve vraiment excellents. Et je voulais bien sûr en tester un avant d'en acheter beaucoup plus. Et je ne suis pas déçue. Et à chaque fois que j'ai pu voir une revue, ce qui sortait vraiment du lot, ce n'était pas forcément la palette, mais surtout les pinceaux qui tout le monde dit qu'ils étaient d'une extrême qualité et qu'on entend beaucoup parler en fait. Donc ça, c'est sûr que je vais agrandir ma collection par la suite. Je vais terminer cette vidéo par Sephora. Donc, j'ai acheté le Gloss Bomb Hit de chez Fenty Beauty. Je vous ai dit qu'il y a à peu près six mois, j'ai redécouvert ces gloss et notamment les gloss bomb que j'adore. C'est vraiment les gloss et les finis que j'aimais par-dessus tout. Je ne mets jamais jamais de gloss à part les gloss bomb de chez Fenty Beauty. Pour moi, ils sont excellents. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore le rendu. Franchement, je suis vraiment en amour sur ces gloss. C'est pour ça que j'ai voulu tester un petit peu ceux de chez Colourpop parce qu'ils sont bien moins chers et qu'ils avaient un petit peu ressemblants mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Le confort des Fenty Beauty sont excellents. Je ne sais pas comment elle fait. D'ailleurs, ils sont très 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 réputés ces gloss. Donc là, c'est le Hot Cherry en teinte 01 et c'est en fait une teinte qui vient un petit peu colorer vos lèvres mais pas trop et qui a un effet repulpant, un petit peu chauffant. Donc c'est celui-ci. Il est vraiment magnifique. Après, je vais vous faire un swatch. Vous verrez que sur les photos, on a l'impression que c'est vraiment rouge, très rouge et non, en fait, c'est rosé. Donc ça colore légèrement vos lèvres mais il ne faut pas vous attendre à une grosse coloration mais on voit quand même qu'il y a une couleur et en fait, on sent par contre l'effet chauffant. Donc si ça peut vous déranger ou si vous n'aimez pas cet aspect-là, passez votre chemin parce qu'on le sent quand même relativement sur les lèvres. Après, ça ne dure pas longtemps. Est-ce que je vois réellement l'effet repulpant ? Je ne sais pas trop mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat sur les lèvres. Il est vraiment magnifique et encore une fois, que ce soit l'odeur, le rendu, l'effet sur les lèvres, ce n'est pas collant, c'est trop beau. Enfin, j'adore. Vraiment, je suis complètement fan des gloss Fenty Beauty. Ensuite, les deux derniers articles que j'ai achetés chez Sephora, je les avais achetés pendant la dernière journée gold, donc moins 25% et il y a une palette qui me donnait beaucoup envie parce que j'adore la qualité de cette marque mais j'ai longtemps hésité, c'est la Zendo Palette de chez Natacha Nana. Donc, pourquoi j'ai longtemps hésité ? Parce que j'adore l'harmonie de la palette mais ils nous ont sorti cette palette, il me semble, au printemps donc elle est très jolie mais pour moi, j'attends moi des palettes qui sortent à cette période-là d'été. Pour moi, celle-ci, je trouve qu'elle est idéale pour l'automne et l'hiver. Bien sûr, on peut l'utiliser en été puisque vous avez quand même des jolis verts ici, des verts bleutés, on a des couleurs chaudes mais moi, cette palette-là, honnêtement, quand je la regarde, j'ai envie d'utiliser en automne et en hiver. Ce n'est pas une palette qui me donne vraiment envie d'utiliser quand il fait beau, qu'il fait chaud. J'ai envie d'utiliser de la couleur, qu'elle soit un peu plus peps. C'est joli. Je pense que pour les personnes, encore une fois, qui ne sont pas habituées au côté un petit peu coloré, ça leur conviendra parfaitement parce que vraiment ce côté un peu froid dans les kakis bleu-vert, elles sont magnifiques. J'ai réalisé un maquillage avec, c'est vraiment très joli. Les couleurs chaudes ici sont extrêmement jolies aussi, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver. Mais moi, quand je la vois, je n'ai pas vraiment envie de la sortir l'été. Donc, je l'ai acheté parce que j'adore la qualité d'Attaché des Nonna et parce que j'ai regretté de ne pas mettre à acheter la Love Palette. Je crois que c'est la rose dont je vous mettrai une photo ici que je crois qu'on ne trouve plus. Je ne suis pas sûre de ce que je raconte mais voilà, si je la retrouve, je pense que je finirai par me l'acheter un jour. Après, c'est vrai que les teintes roses comme ça, ce n'est pas quelque chose que je mets très régulièrement. Bon, là, en ce moment, j'en mets un peu plus mais vous voyez ce que je veux dire. mais c'est vrai que celle-ci, elle me plaît beaucoup. Je pense que pour cet hiver, je vais adorer l'utiliser. Par exemple, ces teintes-là auraient été parfaitement avec ma robe que je porte aujourd'hui mais je l'aime beaucoup. La qualité est très bien. C'est vrai qu'au niveau des lumineux, ça a été critiqué parce que le seul réel lumineux, c'est celui-ci mais c'est un lumineux un peu duochrome qui n'est pas si lumineux que ça. C'est vrai que chez Natasha Denona, on n'est plus habitué à avoir des fards assez lumineux. Elle est très jolie. Ce n'est pas la meilleure pour moi. Vraiment, ce n'est pas la meilleure mais elle est vraiment très jolie mais encore une fois, pour moi, ce sera une palette d'automne et d'hiver mais très 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 sympa. Et encore une fois, ces palettes-là, bien sûr, j'essaie toujours de me les procurer avec un moins 25%. Ensuite, pour finir ma petite histoire avec Anastasia Beverly Hills, j'ai commandé la Amrezi avec les moins 25% parce que je voulais donc avoir toutes les palettes donc j'ai commencé en fait par acheter celle-ci et après j'ai été voir sur une tête parce que je me dis que je vais me ruiner sinon. Donc là, Mrezi, je l'ai vue de nombreuses fois et je ne savais pas si elle allait me plaire ou non et un véritable coup de cœur mais un véritable coup de cœur je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas à chaque fois acheté les palettes Anastasia donc là, je les ai presque toutes à part la Edwards je crois celle-ci, je pense que je ne l'achèterai pas parce que c'est vraiment trop néant et je sais que je ne l'utiliserai pas mais sinon, elle est comme ça il me semble que je les ai toutes et la qualité de ces fards sont incroyables j'aime beaucoup vraiment ils sont super beaux et ils ont des reflets vraiment super jolis incroyables au niveau des teintes et des sous-tons et elle est vraiment super jolie j'avais peur vous voyez qu'ici que ce soit des couleurs qui soient un peu trop similaires les trois qu'il y a là il y a beaucoup de roses mais au final vous avez des roses par exemple là on a un rose avec des reflets bleutés verts les sous-tons de marron n'ont rien à voir non, elle est vraiment vraiment très très jolie cette palette et j'ai été complètement fan encore une fois des maquillages que j'ai pu réaliser avec donc très contente de tous ces petits achats donc je reprécise que c'est des achats que j'ai fait sur plusieurs mois parce que des fois on a des commentaires un petit peu désagréables comme quoi oh là là t'as beaucoup dépensé donc non non c'est des achats que j'ai fait sur plusieurs mois mais j'allais pas vous présenter à chaque fois en vidéo un produit que j'ai reçu donc j'ai attendu d'en avoir pas mal pour vous les présenter pour faire une vidéo de tout ce que j'ai dernièrement acheté donc je suis très satisfaite de mes achats donc c'est vrai que maintenant je me dirige en premier lieu sur Vintel parce qu'on peut vraiment retrouver des articles quasi neufs pour pas grand chose en plus des fois on peut essayer de négocier un petit peu et ça vaut le coup donc bien sûr des produits comme ça on peut aussi les retrouver sur Vintel mais bon c'est des produits plus récents donc c'est plus compliqué celle-ci j'aurais peut-être pu trouver mais c'est vrai que des fois j'aime bien les avoir neuf quand même là au moins 25% ça valait le coup mais avoir trouvé la Riviera pour 27 euros c'est des pépites quoi et c'est ça que je trouve vraiment génial Vintel c'est que pour les gens qui sont honnêtes on peut vraiment trouver des articles qu'on aime mais à petit prix comme par exemple mon bronzer de chez Kiko la palette Riviera la Prisme ça vaut vraiment le coup après il faut être vraiment par contre très vigilante mais c'est vrai que maintenant quand j'ai envie de quelque chose même Colourpop je vais voir sur Vintel je vois un petit peu et ensuite je commande ou non sur le site officiel donc voilà donc j'ai fait un petit débrief mais c'est vrai que Vintel j'y vais de plus en plus et pour mes ventes des fois je mets sur Marketplace sur le bon coin pas forcément pour ce qui est make-up mais vraiment pour tout même mon homme qui a arrêté le motocross et qui a vendu pas mal d'articles il n'a absolument rien vendu que ça soit ni sur Marketplace ni sur le bon coin par contre sur Vintel ça marche énormément il n'y a pas forcément que le maquillage et je trouve vraiment cette plateforme super intéressante et ça vaut le coup parce qu'on peut vraiment se débarrasser et trouver des choses super intéressantes donc voilà je vous ai présenté mes derniers achats de ces quelques derniers mois donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez récemment acheté ça m'intéresse et peut-être que ça me donnera envie de craquer pourquoi pas donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner c'est gratuit ça fait plaisir et comme ça vous ne louerez aucune de mes prochaines vidéos je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt